Musique Si l'on demande à un américain de dire quel est pour lui le plus célèbre tableau du monde, il commencera sûrement par parler de la Joconde, mais mentionnera tout de suite après « American Gothic » de Grant Hood. Ce tableau est très populaire, mais les raisons n'en sont pas claires. Est-ce parce qu'il est peint dans un style conservateur, antimoderniste, et destiné ainsi à l'homme de la rue ? Parce qu'il semble avoir été peint au XIXe siècle alors qu'il date de 1930 ? Parce qu'il flatte le sentiment de l'identité nationale ? Ou parce qu'il s'en prend à la piété des provinces ? L'avant-scène est dominée par deux personnages, un homme et une femme. Derrière eux, une coquette maison de bois blanc. Près de la porte d'entrée, sur la gauche, il y a des plantes en peau. Tout est propre et bien rangé. Les personnages ont l'air étrangement raides, comme s'ils retenaient leur souffle pour poser devant un appareil photo à temps d'exposition très long. Et en fait, Grant Hood s'est inspiré des photos de familles du XIXe siècle. Il a utilisé comme modèle sa sœur, qui avait 30 ans, et le dentiste de Cedar Rapids, dans l'Iowa, qui avait 62 ans. Il a ensuite habillé ces modèles pour les faire poser. Les revoici sur des photographies qui furent prises à peu près 10 ans après le tableau. On les reconnaît encore assez bien. La différence d'âge entre eux est délibérée, car Hood les a imaginés comme un père et sa fille, et non comme un couple. L'homme est habillé comme s'il allait à l'église. Chemise sans col et veste noire. La femme porte un tablier et une robe noire à col blanc. Ses cheveux sont coiffés en chignon. Cette autre photographie permet de réaliser l'écart que le costume a introduit avec la réalité, pour adapter les personnages à la vision du peintre. Hood avait remarqué cette maison dans un village voisin. Elle avait été construite dans les années 1880, dans ce style typique du Middle West, connu sous le nom de « gothique du charpentier ». La raideur photographique des personnages et le genre d'habits qu'ils portent donnent l'impression que Grand Hood a voulu faire un tableau historique et peindre une scène du 19e siècle. En pleine mécanisation de l'agriculture, il a représenté l'homme avec une fourche. On peut se dire alors que Grand Hood, conservateur, a voulu exalter la mentalité du fermier du Middle West, le cœur de l'Amérique. Sa manière précise, soigneuse, qui montre tout, nous invite à examiner le tableau plus en détail. L'homme regarde vers le spectateur comme s'il voulait exprimer sa propre droiture. Sa bouche est pincée, et il semble vouloir nous rappeler à notre propre culpabilité. Il a décidé d'opter pour un comportement strict en toutes circonstances, et il exige fermement que nous en fassions autant. Mais juste derrière lui, il y a la femme. Elle regarde de côté, l'air amer et insatisfait. Comme si quelque chose n'allait pas. Comme si un événement imprévu était venu troubler leur relation. Peut-être a-t-elle le sentiment que le monde extérieur n'est pas aussi net que sa propre vie. Son col blanc et le camé qu'elle porte au cou représentent la vertu. Pourtant, son visage suggère qu'il manque quelque chose derrière cette apparence d'ordre. Le léger désordre de ses cheveux indique lui aussi une imperfection. L'homme tient sa fourche d'une main ferme. De même que les plantes sont le symbole du royaume domestique féminin, la fourche est le symbole de l'activité de l'homme. Elle est aussi le symbole de sa domination sur la femme, la terre et sa maison. C'est une scène patriarcale traditionnelle, mais d'une rigidité presque mortelle. La position de la fourche, dont les longues dents séparent le spectateur du tableau, est presque menaçante. Comme si l'on nous avertissait qu'une fois entré dans son domaine, il ne faudra pas mettre en question l'autorité de l'homme. Le dessin de la fourche est même repris dans les habits du fermier. Tout son être exprime une attitude militante, martiale. Ainsi, finalement, il semble que le tableau ne soit pas une exaltation des valeurs conservatrices, ni un regard attendri sur le XIXe siècle. Au contraire, il utilise une scène historique grossièrement reconstruite comme critique de la moralité puritaine, avec sa vision bigote des désirs et des pulsions humaines. En 1950, quand il peignit American Gothic, Grant Wood avait 39 ans. Son père était quacker et sa mère était de famille puritaine. Wood avait étudié à Minneapolis, Iowa City et Chicago. Il avait ensuite voyagé en Europe, notamment à Paris et à Milan, où il avait été tout spécialement impressionné par l'œuvre des primitifs flamands. Cet autoportrait montre Grant Wood dans un paysage agricole. Il est certain que dans American Gothic, il a voulu exprimer son enracinement dans le monde de la génération de ses parents. Pour lui, le fermier du Middle-Ouest est bien la quintessence de l'Américain. Et Grant Wood se détourne avec emphase de la culture des villes. Cette critique conservatrice de la civilisation moderne en fait le champion de la tradition du régionalisme, qui en 1920 et 1930 a joué un rôle primordial dans le développement de la conscience nationale américaine. Un autre régionaliste, Thomas Hart Benton, qui en 1926 peignit ce tableau, Le Seigneur et mon Berger, exigeait que l'art soit le miroir dans lequel les régions pourraient se regarder. C'était une sorte de mythification des valeurs provinciales. Et les critiques de l'époque reprochèrent à Benton et à Wood de vouloir promouvoir une mentalité nationaliste fondée sur le sang et la terre. Mais dans le cas de Grant Wood, la distance critique est évidente. Cette peinture de 1932, Les Filles de la Révolution, le montre clairement. Ce club nationaliste de femmes, Les Filles de la Révolution américaine, avait protesté quand Grant Wood avait installé à Cedar Rapids un vitrail fabriqué en Allemagne en mémoire des victimes de la guerre d'indépendance américaine. Elles se considéraient comme les garants de la tradition américaine et en 1932, elles avaient célébré le bicentenaire de la naissance du premier président américain, George Washington. Grant Wood décida de représenter toute leur étroitesse d'esprit dans ce tableau satirique. A l'arrière-plan, il reproduisit l'œuvre fameuse d'Emmanuel Gottlieb Leutz, Washington traversant la Delaware. Au premier plan, Les Filles de la Révolution américaine, dont l'une tient une tasse de thé, sont rassemblées pour chanter les louanges du héros national. Il ne fait aucun doute qu'Américaine gothique soit tout aussi critique. Grant Wood cherche à mettre au jour ce qu'il y a de profondément insuffisant dans la spiritualité et la morale rigide des pères fondateurs, ce qui ne l'empêche pas en même temps d'affirmer une conscience nationale nourrie par ses origines paysannes. Le style du tableau à lui seul nous apprend beaucoup. On n'y expérimente rien. La peinture n'est ici qu'une technique en opposition délibérée avec tous les courants de l'art des années 1920 et 1930. L'utilisation fréquente qui fut faite de ce tableau dans des caricatures montre qu'il a frappé juste. American Gothic est une analyse des origines de la conscience américaine et s'il est devenu si populaire, ce n'est pas tant comme œuvre d'art que comme symbole, le symbole de rapports complexes et ambigus avec les traditions et les mythes fondateurs. de l'art de la conscience Le style du tableau à lui seul Le style du tableau à lui seul Sous-titrage ST' 501